Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, Hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, La tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple, du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques. Cette victoire est donc celle de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment historique de la vie de notre nation. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne et au-delà de ma personne sur le projet que je porte et partage avec de nombreux compatriotes. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur humilité, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je salue la posture du Président Makissal, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders de partis politiques, associations, mouvements citoyens, et personnalités indépendantes qui ont cru à notre projet et rejoint ou soutenu la coalition du Hommage Président. Je m'associe aux autres candidats. M'associant aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l'État qui ont assuré l'organisation matérielle de l'élection. Les observateurs internationaux que j'associe également à mes remerciements témoigneront sans doute de la régularité d'escrite. Téléchargez notre guide gratuit sur l'Éveil Africa pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description. En m'élisant, président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CDAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leurs manques de perspectives. Le peuple sénégalais a compris et choisi ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du cours de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles, sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. l'espoir l'espoir l'espoir